Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Ce sera qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays immergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche. Dieu, quelqu'un soit béni. Alléluia, Dieu, quelqu'un soit béni. Mon septième album sera disponible sur mercredi. Le septième album sera officiellement disponible sur mercredi. Vous savez, déjà, ma venue de distribution. J'ai jusqu'à cet album, le dernier, le dernier sort, le mercredi. Il y aura eu l'occasion de faire la dédicace en décembre ici. Il y en a une fois de commande, si les Etats-Unis n'ont géré déjà avec ça. Le prophète aussi chante. C'est important que vous ayez des six albums. Du moins les sept albums. On aura l'occasion, la prochaine fois, de présenter tous les sept albums. Comment le prophète a commencé à mettre des chants depuis 2004. Il y a des mêmes jugulmans qui ont chanté, qui ont pris mes chansons de chants. Je suis un compositeur de déclare aux véritables, bien sûr. Amen. Voilà notre Dieu dit. Que quelqu'un soit béni, 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 de me salue tous dans le long de Jésus. Préparer mon voyage. Parce que je pense aussi à vous. Comment boucler ici, et puis souter sur le continent américain. Donc justement, je n'ai pas trop long dans ma prédication. Je vais écouter un peu le pasteur. Philippe me prêcher après. J'aurais peut-être deux étapes de présentation sur le ministère, c'est plein de choses à dire. Et je serai de retour à 18h pour m'occuper de tout ce moment-là, rendez-vous avec moi. Voilà, je vais mettre l'accent ce soir à partir de 18h sur la délivrance. Le temps que je me répose, que je revienne faire la délivrance. Donc le seconde rendez-vous, ça sera à 18h. Les sciences de délivrance, individuelles, on va vous prendre personnellement pour vous délivrer. Voilà. Donc voici un peu mon programme. Ça fait beaucoup de regrets. J'ai une annonce que je suis en compte de l'Avélion. Et d'Italie. Voilà, c'est Dieu qui a voulu que ça soit reporté. C'est vrai que d'autres personnes avaient déjà fait des réservations d'hôtels, des biais d'avions. C'est la même chose que le prophète. Un moment même, c'est rinculé, parce que c'est deux fois que je perds le biais. Mais tout ce que Dieu fait, bon. Le dernier moment, le Seigneur a voulu que ça soit les Etats-Unis. Le dernier moment, le Seigneur a voulu être les Etats-Unis. Il ne rentra pas trop dans les détails. Pour ceux qui sont spirituellement compréhensés. Le prophète n'est pas conduit par lui-même. Parce qu'il fallait gérer l'Europe. Et ça, en tant que humain, c'est ce que je voulais bien su faire. Commencer par l'Europe, sauter sur le continent d'Europe, vers l'Amérique. Donc on est en train de tout organiser. Tout était fait en paix, en résidence, c'était déjà pas. Tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt. Et puis bon, après ça, il y a eu des soucis. Et après ça, il y a eu des soucis. Et après ça, il y a eu des soucis. Et après ça, il y a eu des soucis. Et le Seigneur a dû stop. Et ils ont dit que ça, Je suis là sur le continent d'Europe, l'Amérique. Donc je m'excuse près de tout ce qu'on s'est fait. So, excuse ma telle. Pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui sont spirituels, les gens n'ont pas besoin de s'énerver. Tout comme fait, c'est que vous faites récouper son biais qui est venu vers vous. Tout comme fait, c'est vraiment que vous avez fait des réservations. Je vous comprends que le plan fait aussi dans la même condition que vous. Mais je suis un être humain. Jésus-Christ a dit, Si cette coupe est éloignée de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et les choses sont obligées de s'éloigner. Je me suis supposé beaucoup de questions. Et le Seigneur m'a donné ma réponse. Et j'ai dit au Seigneur, je me soumets à ta volonté. C'est lui qui est mon patron. Non, je lui ai dit, pourquoi au dernier moment tu fais ça ? Et le Seigneur m'a donné ma réponse que j'ai gardée moi-même. Et j'ai décidé de me soumettre à sa volonté. S'en discuter avec moi. Il s'est réporté. Bien sûr, dans l'année 2017. Toutes mes excuses. Ça fait beaucoup de regrets. et en même temps saluer l'organisation de Lyon, qui s'est aidé d'Italie avec le frère Fernand, merci. Voilà les gens qui sont mobilisés, qui ont mis assez d'énergie dans l'organisation. Voilà, toutes les excuses. Amen. En tant qu'humain, bien sûr. En tant qu'humain, je présente mes excuses. En tant qu'humain, je présente mes excuses. En tant qu'humain, une annonce capitale pour les États-Unis. Je n'ai pas mon vol, je dis que je prends mon vol. Je prends mon avion ce jeudi. À 22h, je suis de vol. À 10 p.m. pour les États-Unis. C'est très facile. Je suis resté pendant des jours, des temps. Je suis resté pour 6 heures de vol à Marie. À 7h30 de vol pour arriver à Mérilogne. C'est 7h30. C'est ça la mission, quoi. C'est ça la mission. C'est ça la mission. C'est la mission. C'est la mission. C'est la mission de l'organisation des États-Unis. Une très grande salle. Une très grande salle. J'ai déjà ma résidence. J'ai déjà ma résidence. J'ai déjà ma résidence, la maison. Oui. Et cette passe-ci en Europe, c'était vraiment bien organisé aussi. Elle avait déjà un pasteur. Une église. Et puis l'Italie, tout s'était bien organisé. Et puis l'Étalie, c'était bien organisé. Bon, le Seigneur-Légo et les autres, je ne pense plus revenir à-dessus. Elle sera récontrée l'année prochaine. Mais les États-Unis, super. J'ai eu. Je vais. La rencontre aura lieu le 5 novembre, et bien avant ça, j'ai des rencontres, j'aurai un moment de repos, et puis un travail avec le comité d'organisation, avant le grand programme d'avis, prévu le 5 novembre, dans l'état de Maryland, d'exprimer, à Baltimore. A Baltimore, à Baltimore, grâce de Dieu, on aura des grands programmes, c'est de 20h, heure des Etats-Unis, heure de Maryland, heure de Maryland, parce que les Etats-Unis, il y a beaucoup d'états, il n'y a pas forcément les mêmes horaires, ça sera heure de Maryland, de 20h à 2h du matin, et le lendemain, nous allons pousser encore des rencontres, et après cette rencontre, Maryland, j'irai dans d'autres états, en Atlanta, dans beaucoup d'états, il y a beaucoup d'états, d'ailleurs, et ça, ça sera la première étape, je vais rentrer, revenir encore, pour attaquer d'autres états. Mais je vous explique un peu la vision pour laquelle je viens de l'Europe, surtout aux Etats-Unis, j'ai justement pour vous prier pour vous, chaque homme de Dieu, à son action. Amen, c'est clair, je suis un médecin, mais dans quel domaine, je suis un médecin, mais moi j'en aime les dents, on appelle le docteur, n'est-ce pas ? Moi je suis un médecin, mais je m'occupe des forces, une médecin, on appelle le chirurgien, moi je suis un médecin, mais c'est les bébés qui m'intéresse, je me m'ouvre les bébés, je suis payé, voilà, donc, tu es toi dans quel domaine malheureusement on voit trop de généralistes et ils font tous en même temps quand tu t'appelles, ils t'appellent dans un domaine et plus que dans l'endroit où tu veux il n'y a plus pas de ceux d'ici viennent d'habitants mais ça m'a jamais séduit d'aller mettre une église habitant parce que mon patron a arrêté à Divo je suis à mon poste j'ai testé à Divo c'est pour ça que je prospère si tu veux faire comme les gens d'habitants ça va marcher mais moi ça va s'arrêter j'ai quitté à Divo je m'avais rempli une salle de 4000 places à Paris la dernière salle s'est fait 4000 personnes c'était 4000 personnes en Suisse en en beaucoup de pays d'ailleurs je reviens toujours à Divo parce que je sais que je suis appelé et c'est une leçon que je donne aux gens on peut sortir de Zaroco dans un village et puis faire le tour du monde et puis ne pas être influencé pour dire ah non je fais le tour du monde je fais quoi dire parce que j'étais à Divo que je suis là c'est ce que j'ai dit aux gens parce que vous connaissez pas l'histoire du prophète Krasso ils connaissent mon histoire ils vont s'éteindre ils vont m'encourager mais ceux qui connaissent pas l'histoire ce sont ceux qui crient je suis appelé je sers Dieu je suis à mon poste Amen Amen on dit Amen Amen